Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième partie de ce tutoriel pour bien commencer à minecraft. On se retrouve devant la petite cabane en bois. Qu'est-ce que j'ai fait en votre absence en off ? Alors déjà j'ai déboisé un petit peu les alentours tout simplement pour qu'il y ait moins de créatures hostiles qui apparaissent. Et surtout j'ai mis comme vous le voyez énormément de torches un petit peu partout tout simplement parce que les créatures hostiles de toute façon pop à partir du moment où il y a trop d'ombre qui fait trop sombre. Donc les torches permettent de pallier à ça. Alors on va changer de vue avec la touche F5. Donc ici vous allez voir donc on affiche le menu. En haut à gauche vous avez plein d'informations. Et dans l'avant dernière ligne donc en haut à gauche il y a LC, 79B, Forest voilà. Et surtout vous avez BL, SL et RL. Donc ça correspond au niveau de luminosité. Si vous descendez en dessous d'un RL de 8, donc en dessous de 8, 7 et moins, les créatures hostiles peuvent popper. Donc vous risquez d'avoir des problèmes, vous retrouvez avec des creepers qui apparaissent juste à côté de vous. C'est un petit peu problématique. Alors pour pallier à ça je disais les torches. Les torches produisent une lumière de 15, donc 15 qui est le maximum. Et à partir de la torche donc qui produit L15, pour chaque bloc à côté elle va illuminer un de moins. Donc ce bloc là est illuminé à 15, celui d'à côté sera à 14, celui d'à côté encore à 13 et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai mis des torches un petit peu partout autour de la cabane pour éviter les problèmes. Et surtout ça va permettre de voir les créatures hostiles arriver de loin. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà. A côté de ça, alors vous allez remarquer, j'ai rajouté des coffres tout simplement parce que j'ai miné un petit peu. Là j'ai mis toutes les pierres qui ne servent pas à grand chose. Et surtout j'ai miné pas mal de minerais. Donc de l'or, du lapis lazuli, des lingots de fer, de la redstone, du charbon et des silex. Alors à côté de ça vous voyez des petits blocs qui correspondent au type de matériaux qui est à côté. C'est très simple à réaliser, par exemple on va prendre le lapis lazuli. Et puis vous en mettez 9 à côté, hop, et voilà vous vous retrouvez avec un bloc. Sachant que le bloc vous pouvez récupérer les 9 que vous avez mis avant. Ça permet de stocker une grande quantité de matériaux dans un coffre sans avoir à mettre des tas et des tas de petits lingots par exemple. C'est beaucoup plus pratique. En plus, deux petites choses à savoir. Les blocs ont des particularités. Donc typiquement, le bloc de charbon, quand vous le mettez à cuire, il va pouvoir cuire 80 éléments au lieu de 72. Puisque normalement 9 charbons ça fait 9 fois 8. Ça fait donc 72 éléments qu'il peut brûler, enfin chauffer en tout cas. Et un bloc de charbon aura un bonus de 8 de plus. Donc ça fera 80 éléments au lieu de 72. Le bloc de redstone lui, la tâche qu'il a c'est qu'il produit l'électricité. Mais ça on verra beaucoup plus tard puisque c'est un petit peu plus compliqué. Le bloc de fer lui va servir surtout pour les beacons. Donc là ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui va vous régénérer votre vie ou augmenter votre vitesse tout ça. Mais on verra aussi ça beaucoup plus tard puisqu'il faut avoir battu un des boss du jeu pour arriver à en construire un, le beacon. Donc ça sera pour beaucoup plus tard. Le bloc de lapis lazuli lui pour le coup sert pas grand chose pour l'instant. Puisque de toute façon à part être décoratif en version 1.7.4 pour l'instant il ne cherche pas grand chose. Le truc étant que le lapis va devoir être utilisé pour les enchantements à partir de la 1.8. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai miné juste un diamant de plus pour pouvoir créer une table d'enchantement. Alors les enchantements ça va vous permettre d'améliorer vos armes, vos armurées, tout ça. Le truc étant qu'il vous faut pour ça une table d'enchantement qui se craft avec de l'obsidienne. Et pour avoir de l'obsidienne c'est un poil compliqué puisqu'il vous faut déjà une pioche en diamant. Sinon vous ne pourrez pas récupérer l'obsidienne. Donc ça vous coûte déjà assez cher en diamant. L'obsidienne comment ça se trouve ou ça se produit ? On va prendre un seau et je vais en créer d'ailleurs un autre de seau. On va prendre un petit morceau. Je récupère un du fer. Un autre seau, vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard. On va ranger ça là. Et donc on va partir chercher de l'obsidienne. Alors pour de l'obsidienne, attention, un petit creux. Je ne sais pas d'où il vient. Ah voilà, il a tout cassé. C'est pas grave, on réparera un petit peu plus tard. Je vais juste replacer une torche ou deux. En tout cas, c'est un épisode qui commence bien. Vous voyez les creepers peuvent arriver de très très loin. C'est pour ça que j'ai vraiment étendu et pourtant normalement ça ne devrait pas arriver d'aussi loin. Mais bon, je ne sais pas d'où il est arrivé. Donc pour l'obsidienne, puisque c'est là-dessus qu'on était partis, il vous faut de l'eau. Forcément j'ai oublié l'eau à cause du creeper. On va donc récupérer avec un seau. Et il vous faut de la lave. Et alors la lave, pour explorer un petit peu, il y en a un petit peu plus loin. Je saute, ça va plus vite. Par contre ça va utiliser ma part de fin. Alors l'obsidienne, c'est tout simple. Il suffit de mettre de l'eau sur de la lave, sur des sources de lave. Et vous allez voir que ça va nous créer une pierre noire très foncée. Et qui va être également très compliquée à miner. Alors je vais peut-être casser la pierre d'abord. Et donc avec seulement une pioche en diamant, vous pouvez miner de l'obsidienne. Mais ça va prendre beaucoup 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 de temps. Voilà, hop, voilà. Normalement j'ai miné un bloc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de suffoquer dans l'eau. Alors, un deuxième bloc. Vous voyez c'est très très long. Il va nous en falloir 4 pour la table d'enchantement. En espérant qu'on ne se retrouve pas avec un creeper dans notre dos. Hop, on va miner celui-là. On ne va pas en miner plus pour l'instant. Mais on aura besoin pour les portails plus tard. Pour aller dans l'enfer. Enfin l'équivalent de l'enfer. Dans le nether. Mais on verra plus tard. Puisque de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Alors je ne sais pas pourquoi je prends des dégâts. Mais bon, c'est pas très grave. On va récupérer une autre source d'eau. Et si j'ai voulu prendre un autre seau. C'est justement parce qu'on peut prendre des sources de lave. Et les sources de lave. Hop, on va retourner à la maison. Ça peut nous servir de carburant pour notre four. Et c'est un très bon carburant. Donc, on va s'en servir. Hop. On va réparer un petit peu tout ça au passage. On va manger un petit coup quand même. Attention qu'il n'y ait pas un autre creeper qui arrive. On va enlever les torches. Et on va aller prendre un petit peu de terre en plus. Hop. Un peu. On va réparer un peu les dégâts. On va finir la maison en bouse. On s'en fiche de toute façon. Je pense que je vais refaire un petit peu la maison dans le prochain épisode. Ou alors en off ou entre les deux. Mais je pense que je vous ferai un épisode un petit peu déco. Donc, on s'en fiche un peu. Pour l'instant, c'est vraiment la première cabane. Hop. Là, j'avais du charbon de bois. On va plutôt mettre le sceau. Hop. Et ça va nous faire... Alors, le sceau s'utilise en une fois. Vous allez récupérer le sceau. Pour l'instant, je n'ai rien vraiment à faire cuire. Je pourrais faire cuire par exemple ça. Ça va me faire pas mal de charbon de bois. Hop. Voilà. Je peux récupérer mon sceau. Et ça va cuire jusqu'à 80 éléments. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 80. Donc, on va ranger le sceau en plus. Ça ne sert plus à grand-chose. Et on va donc faire notre table d'enchantement. Alors... Pour la table d'enchantement... Je vérifie quand même parce que je pense avoir oublié un élément sur la table. Il vous faut... Voilà. C'est bien ce que je pensais. J'ai oublié le livre. Il vous faut donc les 4 obsidiennes, 2 diamants et surtout un livre. Et le livre... Pour l'instant, on va ranger ça ici. Il vous faut du cuir et du papier. Hop. Alors, le papier, c'est très simple. On va faire attention parce qu'il commence à faire nuit. Pour le papier, il vous faut... Hop. Des petits poulets. Non, pas des coups. Et... Voilà. De la canne à sucre. Alors, je n'en ai pas besoin de beaucoup. Du coup... On va commencer à faire une plantation à côté de la maison. La canne à sucre. La canne à sucre, c'est très facile à... A planter puisqu'il suffit de faire un clic droit avec les morceaux de canne à sucre sur un bloc qui est directement à côté de l'eau. Ça ne marche pas si ce n'est pas directement à côté. Et ça va pousser tout seul. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer un petit peu le blé parce que je crois que vous n'avez pas vu. Voilà. Donc, le blé a commencé à pousser. Et... Donc, vous arrivez à maturité au dernier niveau de blé. Hop. Un petit clic. Et vous allez récupérer, donc, une gerbe de blé et des graines. Donc, vous allez pouvoir replanter. Hop. On va retourner dans notre cabane. Voilà. Et le blé, ça va vous permettre de manger. Puisque, avec 3 blés, vous faites un pain. Et le pain, c'est la ressource de base vraiment pour manger au début de votre aventure. Voilà. Bon, là, je n'ai pas faim pour le coup. Mais, en tout cas, ça permet d'avoir une ressource facile de nourriture. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard quand j'ai trouvé du cuir pour faire la table d'enchantement. Et on se retrouve. Donc, j'ai trouvé des vaches. Et donc, une vache m'a donné 2 cuir. Le cuir va nous permettre de faire des livres grâce aussi à la canne à sucre qui va nous permettre de faire du papier. Donc, pour 3 cannes à sucre, ça me fait 3 papiers. Pour 1 cuir et 3 papiers, ça nous donne 1 livre. Et notre table d'enchantement, elle se fait comme ça, avec 4 obsidiennes de diamant et 1 livre. On se récupère une petite table d'enchantement qu'on va mettre ici, par exemple. Ça va nous permettre donc d'enchanter notre armure mais aussi nos armes. Donc, on va créer une petite épée en plus. Et on va s'enchanter de tout ça. Alors, on va aller faire niveau 1 pour l'instant. Châtiment 1, c'est pas génial. Hop, vous pouvez les replacer pour mettre protection contre les projectiles. C'est pas bien non plus. Protection 1, solidité 1, ça c'est bien par contre. Des jambières qui va être protection 1, ça c'est bien. Et solidité 1. Bon, c'est pas exceptionnel mais bon, c'est pas grave. Hop, on va se retrouver quand même avec une épée qui va taper à plus 6 au lieu de plus 5. Qui va être vraiment, vraiment mieux. Et châtiment, ça va surtout être pour les araignées si je dis pas de bêtises. Donc ça va nous servir. Le truc étant que pourquoi j'ai pas fait des enchantements de plus haut niveau. Puisque vous avez vu que, par exemple, là je peux faire niveau 1, 2 ou 6. Puis je peux changer comme ça, voilà. Alors, ici c'est écrit en langage intergalactique. Ça a aucun rapport avec ce que ça peut vraiment être. Vous pouvez vous amuser à traduire mais ça vous donnera rien du tout. Le truc étant que, ici donc, je ne peux pas faire des niveaux plus que 8 en général. Si je n'ai pas de bibliothèque à côté. Les bibliothèques, il va nous falloir pas mal de cuir parce qu'il faut 3 livres. Plus du bois pour faire une bibliothèque. Et si vous voulez enchanter quelque chose jusqu'au niveau 30, qui est le niveau maximum. Il vous faudra beaucoup de bibliothèques. Donc c'est pour ça que je vais m'apprêter à vous montrer surtout d'abord le combat pour qu'on puisse récupérer les loutres rares. A savoir les pommes de terre et les carottes. Qui vont nous permettre de récupérer ces carottes, les cochons. De les attirer. Et ensuite, dans un prochain épisode, je vous ferai un peu plus d'agriculture. Dans le sens où je vais récupérer toutes les créatures qu'on va avoir besoin. Les vaches, les moutons, les cochons, les poules. Tout ce qui va être les gentils mobs dont on va avoir besoin pour ce qu'ils nous donnent. Donc on va donc commencer par le combat, comme je disais. Pour vous éviter ça, je vais tourner ça en off en vous montrant juste un petit peu. Le truc, c'est que les carottes dont on va avoir besoin sont données par les zombies. Mais c'est un loutre rare. Donc pour ça, je vais aller la nuit dans le désert. Alors pourquoi le désert ? Tout simplement parce que je n'ai pas les arbres qui me coupent la vue. Et je vais essayer de me friter avec un maximum de zombies pour avoir ces loutres rares. Et ensuite, je vous montrerai comment les planter, tout ça, les récupérer. C'est très simple. Mais bon, il faut le faire. Et voilà. Donc on se retrouve dès que j'arrive à trouver des zombies et des loutres rares. A tout à l'heure. Et voilà. Il y en a enfin qui m'a donné une carotte qu'on va garder précieusement. Et on va retourner à la maison pour planter tout ça. Hop. On va le chemin. On se retrouve à côté de mon champ. Et on se retrouve sur le toit de la cabane. Comme vous voyez, j'ai fait deux enclos en plus. On va donc commencer tout de suite à planter les carottes. On va faire un petit passage, un petit tour de ce que j'ai récupéré. Alors, les squelettes, ils m'ont donné pas mal de flèches. Des eaux et deux arcs. Les Unermans m'ont donné une perle chacun. Les araignées, pas mal d'araignées et surtout beaucoup de ficelles qui vont nous servir dans pas longtemps. Donc ça, c'est cool. Les creepers de la poudre à canon qui peuvent servir à faire de la TNT. Et surtout, les zombies. Alors, beaucoup de chair putréfiée puisque, en général, ils dropent une chair putréfiée à chaque fois que vous en tuez un. Mais surtout, les trois loutes rares. Donc, un lingot de fer, une pomme de terre et surtout la carotte que j'attends des temps. qui va nous permettre de gérer les cochons et de récupérer, en tout cas, d'aller récupérer des cochons. Sachant qu'il y en a qui sont pas loin, on va aller les récupérer juste après. Alors, on va juste commencer à faire la culture des cartes et des pommes de terre. Alors, les pommes de terre, l'avantage, c'est que c'est plutôt pas mal comme nourriture quand on les fait chauffer. Donc là, j'ai pris ma houe pour mettre toute la terre défrichée, voilà, pour la bourrer. On va donc prendre la carotte et la pomme de terre. On va en planter une de chaque. Hop, clique droit, ça plante la carotte. Clique droit, ça plante la pomme de terre. Et là, on va pas attendre, contrairement au blé qu'on a vu la dernière fois. Là, on va prendre des os. Je vais en prendre la moitié. Et je vais les mettre dans mon petit établi, là. Et ça va me donner de la poudre d'os. Donc, la poudre d'os, je vais en prendre pas mal. Je vais prendre tout ça. Et la poudre d'os, quand je fais un clic droit sur des petites graines comme ça. Alors, ça peut être le blé, ça peut être pas mal d'autres choses. Tout ce qui pousse en général. Sauf les verrues du nether, mais ça on verra plus tard. Donc, tout ce qui est alimentaire, on va dire, ou les arbres, ce genre de choses. Tout ce qui est végétal. En faisant un clic droit dessus avec de la poudre d'os, vous allez voir que ça les fait grandir. Donc ça, j'ai cliqué une seule fois. Hop. Et voilà, j'ai des carottes. Pareil pour les pommes de terre. Hop. J'ai des pommes de terre. Donc, clic gauche, je récupère les carottes. Clic gauche, je récupère les pommes de terre. Et vous voyez, j'en ai un peu plus qu'avant. Donc, je vais continuer à faire ça pour en avoir pas mal. Alors, les carottes, par contre, on peut les manger. Mais honnêtement, ça n'a pas un grand intérêt. L'intérêt des carottes, ça va être dans les potions. Vous allez pouvoir faire des potions avec qui vont être plutôt intéressantes. Donc, il en faudra pour plus tard. Mais au niveau culinaire, on va dire, au niveau saturation de nourriture, ça sert pas à grand chose. J'ai déjà 18 carottes, on va faire ça un peu avec les pommes de terre pour pouvoir en cuire. Alors, les pommes de terre, en plus, à chaque fois que ça grandit. Alors, je n'en ai pas eu pour l'instant, mais vous allez voir. J'en ai sûrement au bout d'un moment. Vous pouvez avoir des pommes de terre pourries. Donc, ça c'est un peu embêtant. Vous pouvez rien en faire, les pommes de terre pourries. Vous pouvez les manger, mais ça vous empoisonne, de souvenir. Hop. Ouais, je ne vous conseille pas trop de manger les pommes de terre crues. Ça ne sert pas à grand chose. Il va falloir les faire cuire. Voilà. Bon. Le reste, on va laisser à pousser gentiment. Hop, pomme de terre. Pomme de terre. Voilà. Ce que je voulais, c'était surtout les carottes. Et je vous retrouve pour vous montrer comment on fait pour récupérer les animaux et faire en sorte qu'ils vous suivent. On va essayer de mettre... Pour l'instant, je vais mettre tous les animaux dans cet angle-là. Vu que c'est un tutoriel, je n'aurai pas spécialement besoin de tout séparer. Le principe est dans le même à chaque fois. Ce sera plus simple de tout regrouper. Voilà. Donc on va commencer à aller récupérer un petit cochon. Donc, tout simplement, vous allez chercher un peu partout, sur la carte, vous avez un peu des animaux partout. Et vous allez sélectionner la carotte dans votre main. Et là, vous allez voir que... Ben voilà. Il me suit. Alors, il ne faut pas aller trop vite, forcément. Parce que si vous commencez à courir, normalement, il va vous perdre de vue. Voilà. Là, il m'a perdu de vue. Mais si vous revenez, normalement... Voilà. Il vous re-suit normalement. Non, il ne m'a pas re-suivi. Non, il ne veut pas me re-suivre. Mais... Ah, voilà. C'est bon. Et donc, vous pouvez l'emmener comme ça. Jusque là où vous voulez. Hop. Vous changez de main. Fermez l'enclos. Et on va aller récupérer un autre cochon que j'ai vu là-bas. Toujours faire attention, parce que dans les bois, il peut y avoir des creepers, tout ça, qui peuvent vous sauter dessus. Ah, ben voilà. Il m'a déjà trouvé. On va l'emmener voir son ami. Toujours pas aller trop vite. Toujours faire attention qu'il n'y ait pas... Créatures hostiles. Voilà. Allez, si tu veux bien rentrer. Et voilà. Maintenant, quand vous en avez deux, tout simplement, vous pouvez les reproduire en leur donnant à manger. De la chose qu'ils aiment. Donc, les cochons, c'est les carottes. Hop. Des petits coeurs. Donc, clique droit. Et ils vont nous faire un petit cochon. Un petit cochonnet. Voilà. Ça vous rapporte en plus un peu d'XP. Donc, c'est plutôt pas mal au passage. Et c'est comme ça qu'on va reproduire les animaux. Alors, les carottes, c'est pour les cochons. Mais vous avez aussi les moutons qui, alors, eux, ne donnent pas de viande. Ils donnent juste de la laine. On va s'en servir, en tout cas pour faire un lit, en tout cas. Mais la laine, ça permet surtout de faire des constructions et d'avoir pas mal de blocs assez facilement. De toutes les couleurs, puisqu'on va pouvoir colorer la laine. Donc, eux, les moutons, il va falloir du blé. Les vaches, il va falloir aussi du blé. Donc, on va aller en récupérer un petit peu. On n'a besoin que d'un seul pour les attirer. Ensuite, on les reproduira, c'est pas grave. Et les poulets, qui, eux, vont être une très très bonne source de nourriture. Enfin, en tout cas, infinie. Eux, il leur faut des graines. Donc, c'est pour ça que je vais garder les graines. Donc, hop. Je vais aller voir un peu par là-bas. Parce que de souvenir, il y avait des poulets. Voilà, un poulet. Alors, les poulets, ça donne aussi des œufs. Et on va voir que c'est plutôt cool, les œufs. Parce qu'on va pas avoir besoin de plus d'un poulet pour démarrer. Bien sûr, on peut en prendre plus. Mais, vous allez voir que les œufs peuvent faire éclore des poulets, eux aussi. Donc, on va juste garder le poulet dans un coin. Et les œufs, on les fera éclore pour avoir d'autres poulets, et ainsi de suite. Sachant que les poulets, si vous les tuez, bien sûr, ça vous donne de la viande. Et en plus, ça vous donne aussi des plumes qui vont vous permettre de faire des flèches. Alors, est-ce qu'il veut bien nous suivre jusqu'au bout ? Bon, le petit cochon qui sait. Il est parti. Hop, allez, il vient là. Hop, on va essayer de récupérer le petit cochon. Est-ce qu'il est parti ? Alors, il est là. On revient ici. Hop, et voilà. Je ne sais pas pourquoi il veut se barrer. Et voilà. Donc, même principe. Je vais faire la même chose pour les moutons et pour les vaches, donc avec du foin. Et voilà. Donc ça, c'est l'agriculture. Je vous montrerai un petit peu plus tard d'autres choses. En tout cas, ce que vont rapporter tous les animaux, comment on peut faire pour automatiser un petit peu tout ça. Et quand on sera vraiment bien en nourriture, en XP, tout ça, on ira dans le nether. Donc, pour faire les potions, tout ça, il faut aller dans le nether. On a besoin de beaucoup beaucoup d'ingrédients qui ne se retrouvent que là-dedans. Donc, le nether, c'est l'enfer. Voilà. On va donc se quitter devant ce début d'agriculture. Alors, vous avez remarqué au fond que les cannes à sucre ont beaucoup poussé. Ça pousse très très vite. Donc, il n'y aura vraiment pas de problème pour les livres. Il va surtout falloir que je récupère des vaches. Et les vaches, il n'y en a vraiment pas dans le coin. Il faut que j'aille très très loin pour en trouver. Donc, voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi cet épisode, cette partie, cette quatrième partie. Et puis, à bientôt pour la cinquième partie de ce tutoriel pour bien commencer à Minecraft. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...